Coucou les Vierges et bienvenue pour la vidéo des prévisions septembre 2019. Donc c'est parti pour les énergies du mois de septembre, mais les énergies astrologiques. Les amis, je ne fais pas de tirage de cartes et je vous parle moi d'astrologie et des transits planétaires. Donc regardez la vidéo en conscience de ça. Donc voilà, juste pour que vous sachiez que je ne fais pas de tirage, je vous parle d'astrologie. Et deux zodiacs, deux planètes. Donc voilà, c'est parti pour vous les Vierges et ascendants Vierges. Donc les Vierges et ascendants Vierges, je vous ai très 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 touché ce mois-ci. Vous l'avez été en mois d'août, vous l'êtes encore en septembre. C'est votre mois. Joyeux anniversaire à celles et ceux à qui c'est son anniversaire. Mais en tout cas, ce mois-ci, ça vous touche énormément, surtout les ascendants Vierges. Donc regardez les prévisions que je fais en mettant l'accent sur l'ascendant. Regardez aussi votre signe, mais mettez l'accent sur l'ascendant. C'est de là où démarre l'étude d'un thème. L'ascendant en astrologie, c'est très important les amis. Donc regardez ça en priorité. Donc, pour ce mois de septembre, alors le mois de septembre, il commence avec les énergies de la nouvelle lune en Vierge qui aura eu lieu au mois d'août, le 30 août. Donc comme c'est le 30 août, au mois de septembre, vous démarrez avec cette énergie-là. Donc une nouveauté dans votre vie importante qui a eu lieu à la fin du mois d'août, en septembre, etc. Quelque chose de nouveau comme ça qui démarre pour vous. Vous pourrez regarder à nouveau la vidéo du mois d'août si jamais vous voulez vous rafraîchir la mémoire à ce sujet. Mais en tout cas, vous démarrez ce mois-ci avec quelque chose d'important qui vous arrive dans votre vie. Alors ça peut toucher votre physique, votre mode de vie. Vraiment des changements assez importants pour vous. Ce mois-ci, mars va être dans votre signe en majorité. Et là, enfin, mars sera dans votre signe surtout autour de la pleine lune, si vous voulez. À la pleine lune du 14 septembre, la pleine lune du 14 septembre a lieu en poisson, à 21 degrés du signe du poisson. Et il a lieu pendant une opposition mars-Neptune. Donc, en fait, qu'est-ce que ça, ça apporte pour vous ? Surtout les ascendants vierges. Autour du 14 septembre, il y a quelque chose qui s'arrête dans le domaine de votre couple ou des relations à deux. Ça peut toucher les amitiés, ça peut toucher le travail, ça peut toucher le couple. Mais globalement, c'est plutôt le couple ici, la maison 7. Donc ici, on a quelque chose qui se finalise. Alors, ça peut être un projet qui avait été démarré avant, qui arrive à terme. Mais ça peut aussi être quelque chose qui s'arrête et qui n'est pas évident parce que vous avez mars dans votre signe, vous êtes actif, peut-être même que vous êtes agressif. Voilà, il y a peut-être une agressivité de votre part, les vierges, ce mois-ci. Donc, attention à ça. Mais en tout cas, cette pleine lune-là, elle peut apporter une forme de désillusion. Peut-être que vous pourrez être très déçu, en fait, de votre partenaire, des relations de l'autre en général. Alors, ça peut être aussi en amitié, comme je vous ai dit, ou au travail aussi, les relations à deux, ça concerne l'autre d'une manière générale, particulièrement dans les cadres de collaboration, de partenariat. Donc, voilà. Donc, il y a ici quelque chose qui se finalise. On met la lumière sur l'autre, mais il y a une énergie de désillusion, tout en étant soi-même actif, tout en mettant soi-même des efforts, en face, on est déçu. Peut-être qu'on voit l'autre tel qu'il n'est pas. Peut-être que, voilà, on peut manquer, en fait, autour du 14 septembre, pour vous, les vierges et à son en vierge, de réalisme sur l'autre, sur le couple, sur les amitiés, sur les collaborations. Voilà. Il y a quelque chose ici qui vous fait manquer de réalisme. Donc, moi, je vous conseille d'être assez, disons, d'essayer un maximum d'être réaliste dans vos rapports avec l'autre et particulièrement dans le couple autour de cette date-là. Et en même temps, voilà, il y a le carré avec Jupiter qui peut faire grossir cette désillusion. Donc, voilà, attention à cette plénine-là. Elle peut ne pas être évidente, effectivement, concernant le couple, concernant les relations à deux, pour vous, les vierges et à son en vierge. Et à partir du 14, 15, 16, et les jours qui vont suivre, on va petit à petit passer à une énergie un peu différente où les planètes vont mettre l'accent sur vos revenus, vos ressources et votre argent. Et effectivement, le 28 septembre, la nouvelle lune a lieu à 5 degrés du signe de la balance, le 28 septembre. Et elle va mettre l'accent pour certains et certaines d'entre vous sur une nouvelle source de revenus. Il y a quelque chose de nouveau ici qui démarre dans votre argent. Alors, ça peut être effectivement un nouveau travail qui va vous apporter une nouvelle source de revenus. Ça peut être, voilà, une nouveauté, une hausse de revenus, une nouvelle source de revenus. Voilà, il y a quelque chose d'un point de vue de votre argent qui va démarrer ici à la fin du mois, le 28 septembre, et ça va toucher le mois d'octobre. Cette nouvelle lune-là, elle a lieu sous une conjonction Mercure-Vénus dans le signe de la balance. Et Vénus est très bien en balance. Et en fait, ici, on a une certaine chance, en fait, dans le domaine financier et une certaine aisance. Donc, cette nouvelle lune-là peut être assez positive. Elle peut vous permettre non seulement d'avoir un relationnel assez intéressant, d'attirer à vous une certaine chance, honnêtement, financière. Au niveau de vos finances, ça peut attirer de la chance. Et vous êtes en même temps dans une forme d'échange important. Peut-être des transactions peuvent avoir lieu. Voilà, vous faites des transactions et des transactions qui peuvent vous permettre d'augmenter vos revenus et de faire bouger, disons, les lignes dans vos ressources, votre argent à vous. Alors, si votre argent à vous n'est pas directement impacté, ça peut être d'autres formes de ressources. C'est pas dit que... Voilà, si votre argent n'est pas impacté, ça peut être d'autres formes de ressources qui vous permettent d'avoir un certain confort. Donc, ce mois-ci, on a aussi une autre énergie importante planétaire, c'est la reprise directe de Saturne. Saturne séjourne en Capricorne. Il est chez lui et il est dans un signe qu'il gouverne. Saturne en Capricorne qui est rétrogradé ces derniers mois et peut-être apporter pour beaucoup d'entre vous, les Vierges ascendants Vierges, des difficultés et des responsabilités très importantes dans le domaine, notamment, de l'amour, des choses qui font du bien. Peut-être que vous avez eu très peu de moments où vous avez pris du plaisir ces derniers mois mais ça a peut-être beaucoup apporté à beaucoup de Vierges et ascendants Vierges énormément de responsabilités comme ça liées aux enfants, difficiles à porter, beaucoup plus difficiles qu'avant le mois d'avril par exemple. Et en fait, cette reprise directe de Saturne dans le signe du Capricorne à partir du 18 septembre, ça va aider, ça va vous aider à disons moins difficilement porter ses responsabilités, ça va vous aider à être responsable de manière plus facile, à traverser les difficultés plus facilement et en même temps à stabiliser ce qu'il y a besoin d'être stabilisé dans ce domaine-là des enfants dans le temps. Donc voilà, donc là, ce Saturne-là va pouvoir vous permettre de remettre les choses comme il faut, de restabiliser, de repenser dans la durée et de pouvoir repartir disons pas à pas dans le domaine des enfants, dans le domaine de l'amour, dans le domaine de l'art pour ceux et celles qui sont concernés par le domaine artistique notamment. Vous pouviez aussi, vous aussi, les artistes vierges à zone en vierge qui ont eu des soucis dans le domaine de l'art dans les derniers mois, repartir et restabiliser votre situation dans ces domaines-là. Donc voilà, sachant que effectivement les planètes et notamment les nœuds lunaires, là, c'est assez, disons, pas évident à comprendre parce qu'en même temps, on vous demande de stabiliser une certaine situation dans le domaine des enfants et d'être responsable et de porter des responsabilités dans ce domaine-là mais en même temps, on vous dit ok, regarde ça, stabilise mais lâche un peu ça et peut-être revient à une forme de travail à la société et à une forme plus de société, moins d'intime, les domaines liés aux projets importants de sociétaux et disons les amitiés. Peut-être que vous mettez beaucoup trop dans votre vie intime, dans vos enfants, dans votre amour et peut-être que, voilà, il faut revenir peut-être plus à vos amis, à ce qui est plus de gros projets et à ce qui est plus de l'ordre du social et de la société. Donc, voilà pour vous globalement les vierges et les ascendants vierges pour ce mois de septembre 2019. Je vous retrouve dimanche pour les prévisions hebdomadaires, je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois d'octobre. N'hésitez pas à vous abonner ou à activer une cloche, je vous le dis mais je ne l'ai jamais fait et je ne sais pas comment ça fonctionne mais je le dis, ce n'est pas grave. Et du coup, parce qu'en fait, en septembre-octobre, je vais mettre en ligne les vidéos pour l'année 2020. Donc, si vous ne voulez pas les rater, pensez à peut-être suivre la chaîne à ce niveau-là. Donc, sachant que, ici, j'ai fait du général, même si je pense que ça va parler à un maximum d'entre vous, n'hésitez pas à aller sur mon site internet si vous souhaitez une étude plus privée et si vous souhaitez que je regarde votre thème astral et voilà, si vous souhaitez être guidé par l'astrologie avec moi. Je vous mets aussi mon adresse e-mail sous la vidéo si vous souhaitez m'écrire un mail. Je vous fais des gros bisous les Vierges et Ascendants Vierges et je vous souhaite un super mois de septembre. et je vous mets aussi